Bonjour les amis bonjour à vous tous nouvelle vidéo donc voilà donc j'ai un voyant moteur qui est sorti VSC TRC OFF et puis donc on parlait des bougies de préchauffage comme quoi ça pouvait être ça c'est donc j'ai contrôlé le relais j'ai contrôlé les bougies et donc voilà je me suis perçu que c'était les bougies qui n'allait pas et je me suis retrouvé avec une bougie coincée dans le moteur et donc je vais dire que je faisais pas le malin quand j'ai essayé de la desserrer donc je vais te montrer qu'est ce que j'ai fait pour y arriver et si ça t'arrive patience 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 ne pas forcer j'ai mis à peu près trois heures pour l'extraire là je viens de faire tourner le moteur pendant un quart d'heure et pareil donc là le moteur il est bien chaud donc j'ai commandé mes bougies de préchauffage alors celle là par contre elle est j'arrive pas donc je viens de mettre on va mettre un peu de WD40 on va laisser ager je sais pas si c'est bon ou pas bon j'en sais rien voir ça arrive à pénétrer peut-être voilà ça devrait arriver à passer dedans moi j'espère j'espère que je vais pas la casser sinon je suis mal je noue un assez compliqué franchement allez on va essayer un peu tout à l'heure j'entends comme un petit bruit léger ça bouge plus on n'insiste pas tout à l'heure j'ai entendu des petits comme un léger pas un craquement mais tu sais un comme si ça allait temps ça se débloquer un petit peu a priori ça n'a pas l'air de de vouloir faire ce que je veux le problème c'est que ça touche là dessus parce qu'il faut que je desserre un peu ça d'avoir un peu de jeu allez on continue il faut être vraiment patient on noie on noie et on noie là j'ai pris un clic écart de tour parce que j'ai trop mal à la main et donc on va y aller tout droit et sans trop forcer on va pas plus on continue on noie on laisse agir ça va se décoller légèrement et bah disons c'est rock'n'roll attitude surtout droit pour en travailler avec le cardon bien au fond on continue ça bouge ça bouge ça bouge le fait que ça bouge forcément ça remonte et ça devrait laisser la place au WD40 pour passer je crois que c'est un truc qu'il faudrait s'amuser à dévisser régulièrement c'est pour éviter que ça prenne et surtout bien les graisser on attend un petit peu on attend un petit peu on voit le filetage qui commence à arriver tout doucement oh là 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 je suis pas bien j'ai toujours peur que ça pète là je suis vraiment dans je me posais énormément de questions voilà on va essayer de le déboîter un petit peu ça parfois je suis embêté avec les bougies ça monte, ça monte j'aime pas le bruit en tout cas pourvu que ça pète pas pourvu que ça pète pas ah ouais ça me rassure il y a tout ça comme filetage oui forcément c'est pas gagné je suis pas serein je suis pas serein ça commence à monter tout doucement mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus dur donc là je remets plus je prends des grille-pans qu'il y a là sur le moteur je prends un pinceau je suis en train de noyer mais on va s'en mettre partout on fait bien pénétrer partout là tu vois ça commence à bien remonter là ce que je peux voir c'est que je je vais regarder si je vois pas de il y a pas de limaille qui vient donc là c'est une bonne chose parce que si la limaille c'est pas bon ça veut dire que le filetage il part en cacahuète et t'es mal quoi ok on va essayer de continuer on remet et on continue bien droit par contre voilà on en remet et on insiste je prends partout autour là j'allera le bol ce que j'espère c'est qu'il n'y a pas de la calamine au bout de la pointe parce que ça veut dire que ça va bloquer je ne pourrais pas la tirer et c'est un coup ce que ça casse voilà j'aspire l'excédent de WD40 donc elle elle est sorti à moitié le moteur est en train de refroidir ce que je vais faire c'est que je vais tout remonter moi je vais essayer de me brancher comme ça en espérant que j'ai pas des fuites de gaz d'échappement qui va sortir par là donc je pense pas mais bon on verra bien ensuite je rebarbouille des grippants et puis on essaiera de le redéfaire ok donc voilà la menip pour l'instant voilà c'est que je viens de remonter toute la barre bon là celle-là est un peu plus haute c'est normal parce que la bougie est un peu sortie donc voilà pour ça on va essayer de démarrer voir ce que ça donne et puis je vais faire un petit tour bon a priori ça le fait donc on va faire un tour je comprends pas le voyant moteur il y a une sortie bizarre c'est normal quoi bon allez on va continuer bon voilà donc le moteur il est à bonne température là maintenant donc on va pouvoir essayer de redémonter pour voir bon voilà à peine arrivé je vais tout démonter le moteur est super chaud donc là chez Goipo je mets des gants parce que je peux le cramer ça vient les amis ça vient un peu de... je suis comme envie de le remettre un peu je vais quand même essayer de pousser ça regarde... elle sort quand même pas mal t'as vu quand même la couleur qu'elle a elle est pas terrible hein allez on continue et on y croit on baisse pas les bras on reste prudent et on essaye de pas penser à la catastrophe parce que si elle arrive elle arrivera et puis voilà on avisera on trouvera une solution mais bon si je peux éviter ça m'arrangerait toujours bien droit en tout cas quand tu vas les serrer serrer le couple c'est 12N3 sur Toyota et pas plus et met de la graisse parce que si tu sers trop fort toi ce qui arrive après tu te retrouves dans la galère refaits le plus de 8 minutes il y a.e.ah avec l'eau encore plus Finalement làquis T'as envie de lui foutre le feu Je vais passer bien autrement Parce que la durée, plus je monte et plus il y en qui tient Là je viens de retirer la grosse durée que tu vois Elle était prise en bas C'est pareil, c'est la même, c'est lui 17 Comme ça t'as plus de place Pour accéder à cette punaise de bougie Qui commence à me rendre dingue Déco de port Pas de port Allez bordel ! C'est 3 km de long celui-là Là maintenant je vais mettre un peu de goudron résine Nettoyant Goudron résine comme je t'ai dit Ca va être caramélisé un petit peu Le but c'est que ça rentre un peu Et ce que je vais faire c'est que... Ah c'est chaud ! C'est chaud ! Forcément il n'y a pas de gant, il est coupé au bout C'est limité ! Et donc... Qu'est-ce que je voulais dire ? Ce produit-là il a tendance à... Quand ça caramélise, il a tendance à te ramollir Ok ? A te ramollir... Qu'appelles ça ? Bah le caramel dessus, le goudron Bon allez c'est parti ! On va continuer Je crois que le pas de vis est tellement long qu'il te raccroche le triangle et le berceau moteur C'est pour ça que ça part en coté ! Je pensais pas m'embêter comme ça A quel état je me mets pour arriver à les enlever ? Imagine quand t'as les... Quoi ? 200 000 bornes ? Ben 120 000 bornes maxi ! Tu m'étonnes qu'il y en a elles pètent ! J'ai un gros doute, ça vient vraiment ! Je pense que c'est les pas coincés dedans ! J'ai l'impression que j'ai fait un marathon ! Ça fait trois heures que je suis en train de me battre avec cette merde ! Et c'était avec cette petite bougie ! Trois heures qu'il a commencé à m'enquiquiner ! Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai revissé à fond Je l'ai redesserré, ça allait beaucoup mieux ! Ici, comme on peut voir, ça caramélisait un petit peu sur le corps ! C'est peut-être ça qui devait m'empêcher de l'artirer cette saloperie ! Bon, le principal, c'est que ça n'a pas pété ! Et puis voilà ! Ouf 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 ! Bon ben voilà, terminé pour ça ! Ce que je viens de faire, c'est que je viens de nettoyer le puits ! Je viens de passer mon tournevis légèrement ! Voir s'il y avait de la suie, de l'espèce de goudron, comme tu as pu le voir, sur la bougie ! Et là, j'ai mis une autre bougie pour voir ! Donc déjà, il ne faut pas que le corps soit tout sale ! Et là, on va essayer de visser ! Voir s'il n'y a pas de soucis au niveau du vissage ! Et après, je mettra de la graisse cuivrée sur le... Apparemment, ça a l'air de bien se visser ! Je vais aller jusqu'au bout, parce que d'ailleurs, j'avais un point dur, mais à la fin ! Donc après, je remettrai de la graisse ! Je vais la rendre disponible pour que je puisse bouger la voiture du garage, au cas où ! Là, je sens qu'il y a un petit point dur ! Je compare par rapport au filetage, et le filetage, il ressort un petit peu... Un peu trop par rapport aux autres ! Donc on va essayer d'en regarder qu'il ne se va pas ! Donc là, j'ai mis de la graisse cuivrée sur le filetage ! Il faut penser au démontage ! Pourquoi de la cuivrée ? Parce qu'apparemment, c'est résistant à 1100 degrés ! Donc avec la chaleur du moteur, il n'y a pas de soucis ! Elle ne va pas cramer ta graisse ! Donc voilà pour ça ! Donc là, j'ai remis toutes mes bougies ! Donc là, je vais les serrer au couple ! Et puis après, au desserrage, tu verras qu'une fois que c'est serré au couple, à 12N3 ! Tu n'es vraiment pas embêté pour les desserrer ! Après, je vais remettre ma durite qui va aux injecteurs ! Et puis voilà ! Donc là, on va se serrer au couple ! Je suis à 12N3 ! Tu fais ça bien droit, bien sûr ! Et voilà ! Prochain desserrage, ça se fera très très légèrement ! Et puis, ta bougie ne va pas se barrer ! Parce que tu as la tige qui sert d'alimentation, qui va te la tenir en même temps ! Donc, s'il y a un problème, elle ne va pas traverser le capot ! Donc, terminé pour ce tuto sur la bougie bloquée ! Si ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas ! Je te dis à très bientôt ! Allez tchao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501